J'aimerais savoir pourquoi l'on écrit femme avec E ou qu'elle part avec A. Alors c'est une très belle question. Femme qui s'écrit F E 2 L E quand on n'est dit pas femme ou femme. On aurait pu écrire avec A. Et donc c'est un système caché qu'il faut expliquer. D'abord avant d'expliquer cela, c'est vrai que souvent les gens posent plus cette question. Mais en réalité, il n'y a déjà qu'une règle de grand-mère française avec certaines lettres. Au fait, en français même, la lettre E suivie, qui est précédée de deuxième, se lit A. C'est pour ça que lorsque vous étiez, par exemple, vous dites Ardama, vous voyez. Ça veut dire que lorsque, après E, on a deuxième, on lit ça A. Vous voyez, comme Ardama. On dit Ardama, le E deuxième. Donc ce n'est pas seulement même dans femme. Maintenant, je vais expliquer la spécificité du culte qui est caché dans femme. C'est bon ? La femme a été créée dans un culte qu'on appelle l'opposé du contraire. Puisque elle est venue après l'homme. Dieu a créé d'abord l'homme. Et après, il a créé la femme pour être une aide semblable à l'homme. Alors, suivez bien. Le code ici, c'est le E-M-M-E. La femme a été créée comme une aide semblable. C'est-à-dire, elle vient aussi comme un être humain. Mais sauf qu'elle est d'un sexe opposé, d'un genre opposé. Et donc, vous montrez qu'elle est semblable à l'homme. Voilà pourquoi on a écrit E-M-M-E. E-M-M-E, ça forme le mot même. Même. Vous dites que elle est semblable. Mais comme elle est venue de manière opposée à l'homme, donc on est opposé. Donc on a écrit même E-M-M-E. Vous montrez qu'il y a eu une opposition. Vous comprenez ? Applaudissements Vous voyez, je t'explique. Vous avez femme, après le E, vous avez E-M-M-E. Le E-M et M-E là, c'est même. Ça forme même. Parce qu'elle est semblable à l'homme. Mais comme elle est des hommes opposés, donc on n'est que le même là de manière opposée. de telle sorte que ça traduit une opposition. E-M, c'est ce qu'on renversait, c'est M-E. C'est ce qui est écrit dans femme. C'est pour ça que la plupart des mots qui sont lésés à l'opposition, opposition même comme combat, en ce code, suivez bien ici. Lorsque vous écrivez opposé, vous allez voir ce code. Et quand on met même ça, même au féminin, du plus rien, ça sort plus clair. Quand vous écrivez opposé, vous avez OP, vous avez PO. Mais pourquoi ? C'est pour traduire déjà l'opposition. On s'appelle OP ici, et on revient, ça se donne PO. C'est pour ça que la raison, lorsque vous écrivez guerre, puisque la opposition en deux parties, ça veut E-M, ça veut M-E. Il n'y a pas que guerre. Quand vous écrivez, par exemple, ennemis, vous avez aussi ce code-là. Vous avez E-M, vous avez L-E. Quand vous écrivez attaque, vous avez ce code. Vous avez A-T, vous avez T-A. Quand vous écrivez rebelles, vous avez ce code. Vous avez E-M, vous avez L-E. Quand vous écrivez ASCO, vous avez ce code. Vous avez AS, vous avez SA. Pour vous montrer que l'homme et la femme sont opposés, sont de sketch opposés. Regardez en anglais, homme, c'est dit quoi. Mike, c'est qu'elle est M. Quand c'est dit quoi, woman, c'est qu'elle est W. C'est le M qu'on a renversé en anglais. Sous-titrage ST' 501